Bonjour à tous merci d'être venus pour cette soirée donc on va aborder un thème à la fois général mais aussi très précis le thème général c'est quand la jeunesse allemande et c'est de réparer le nazisme et de réparer le passé mais on va essayer d'illustrer cette question à travers un cas très précis et particulier qui est le l'association asf qui fait ses 60 ans cette année et ce sont donc depuis depuis près de 30 ans des des partenaires du mémorial dans beaucoup d'actions et nous avons voulu les inviter pour participer à cet anniversaire leur permettre de faire connaître ce qu'ils font et partir en quelque sorte donc contribuer à leur fait souhaiter un bon anniversaire et donc dans on a la chance pour cette 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 soirée d'avoir à ma gauche voyait le monsieur l'ambassadeur d'allemagne à paris qui s'appelle nicolas osmeyer landru et d'autre part le directeur adjoint de l'institut historique allemand monsieur stéphane martin donc ils vont intervenir en second puisque dans un premier temps on va donner la parole à camilla brockmeyer qui est la responsable en france des travailleurs volontaires de asf de quel coordonne les volontaires qui travaillent en france et puis on a deux jeunes femmes qui sont assis à sa droite 1 elle s'appelle mara et antonia elles vont nous raconter comment elles sont arrivées dans cette aventure et comment donc pourquoi comment et puis on a je pense deux autres qui sont dans la salle qui ne travaillent pas donc au mémorial mais qui qui sont aussi des volontaires d'asf à paris et donc on leur donnera la parole s'ils veulent bien évidemment pour apporter leur réflexion leur témoignage peut-être pour commencer je vais juste raconter une petite expérience personnelle voyez il ya déjà peut-être 15 ans j'ai été invité à faire une conférence à ville urbaine dans le cadre de l'amitié judéo chrétienne de france donc ça n'était pas le mémorial et ça se passait dans une synagogue et la première chose qu'on m'a dit en m'accueillant dans cette synagogue c'était cette synagogue a été construite par des volontaires allemands et elle a été offerte jus de ville urbaine dans les années 60 c'est 1963 exactement à l'époque où arrivait les joues d'algérie voyez en grand nombre en france et puis plus de dix ans après travaillant au mémorial ayant déjà une expérience des contacts avec asf j'ai été invité à l'ambassade d'allemagne à paris où se fêtaient les 50 ans de l'action en france de l'asf et je ai bavardé avec un vieux monsieur aux cheveux blancs qui m'a dit qu'il était il avait été un de ceux qui avait construit cette synagogue à ville urbaine il était il était menuisier il était charpentier ou menuisier je sais plus il m'a dit alors il m'a dit qu'ensuite il est parti en israël comme volontaire pour asf que ses enfants ont été scolarisés en hébreu et qu'ensuite il est devenu pasteur protestant vous livre cette expérience et puis depuis donc nos échanges continuent et je donne tout de suite la parole donc à camilla brancoya pour nous présenter l'association sont passés sont présents alors bonsoir à tous et à toutes tout d'abord je souhaiterais remercier le mémorial de la choix pour et plus particulièrement philippe oucara pour l'organisation de cette soirée et je voudrais vous remercier aussi d'être présent ce soir pour donc parler de au sujet de quand la jeunesse allemande veut réparer le passé et à l'occasion des 60 ans de notre association qui s'appelle j'espère que vous voyez oui action signe de réconciliation service pour la paix c'est un titre un peu longue et surtout en français dans la langue française et c'est pour ça c'est pour ça on utilise l'abréviation asf c'est un peu plus facile à dire donc asf en allemand c'est c'est le titre donc je souhaiterais pour introduire vous dire quelques mots sur le passé de notre action de notre association vous donner des grandes lignes de notre notre mission qui ont commencé en 58 et en 61 en france et qui dure jusqu'aujourd'hui et de les deux volontaires sont enfants font preuve alors à donc comme je disais en 1958 on se retrouve donc dans l'année 58 13 ans après la fin de la seconde guerre mondiale en allemagne et je dirais qu'il ya une sorte dynamique qui s'installe et soit on oublie ce qui se passait soit si on est passé à autre chose dans les années 50 déjà la polarité entre l'allemagne le bloc est et le bloc ouest a déjà pris la hauteur de tout le débat politique et c'est à ce moment là l'autre à kreizik le fondateur d'asf a décidé de faire faire un appel pour créer une association l'autre à kreizik quelques mots sur lui c'est un protestant engagé allemand et déjà avant 45 il était engagé dans l'opposition en protestante il était juge dans un tribunal de tutelle et il était responsable d'un foyer pour les personnes en situation de handicap et comme il était responsable pour ce foyer là il était bien conscient tout ce qui se passait dans le cadre du programme d'euthanasie du régime nazi et il a osé entre guillemets d'accuser donc le directeur de ce programme d'euthanasie de meurtre heureusement il n'a pas eu trop de conséquences par rapport à son acte il était juste licencié et il s'installait à la campagne dans une ferme où il voulait créer un foyer chrétien à ce moment là aussi il a commencé de s'engager dans l'église confessante c'était un mouvement de résistance ou un groupe de résistants protestants qui luttait contre le régime nazi et contre l'installation d'une église protestante du rail et donc l'autre à kreizik il était engagé là dedans étant avec tout cet passé là au moment de la grande synode de l'église protestante d'allemagne en 58 il présente son idée de faire un appel et pour vous donner les idées clés de l'appel ou aussi de notre engagement aujourd'hui je vais vous citer deux phrases de son appel que je vais lire par ailleurs désolé pour mon accent allemand nous allemands nous avons commencé la seconde guerre mondiale et rien que par cela nous nous sommes rendus responsables d'une souffrance humaine incommensurable nous avons assassiné des millions de juifs dans un soulèvement sacrilège contre dieu tous ceux de nous qui ont servi la guerre qui était contre cela n'ont pas assez fait pour le prévenir nous allemands demandons aujourd'hui aux allemands que des femmes et des hommes de toutes classes et confessions se portent volontaires pour partir un an en pologne en russie ou en israël pour que nous puissions y bâtir un symbole pour la paix donc l'autochrasique en fait voulait faire un travail de mémoire constructif il s'adresse aux allemands et aux jeunes allemands et allemandes pour prendre part dans cette dans cette mission et donc partir dans les pays la pologne et la russie et israël qui étaient qui ont le plus souffert du nazisme de la shoah et de la seconde guerre mondiale hum mais on se trouve quand même en 58 donc c'était pas aussi facile que ça d'avoir un contact avec la pauline et l'israël aussi et la russie donc les premiers projets ils étaient dans d'autres pays mais gens je vais en parler tout à l'heure pour expliquer un peu plus donc parce que le titre j'avoue il est très long et très complexe et encore aujourd'hui les gens me demandent souvent alors ça veut dire quoi donc action ça veut dire krasik il avait en tête construire un village construire un hôpital construire un bâtiment qui sert à la communauté qui a souffert l'autochrasique était convaincu que c'était pas encore le temps le premier contact avec les personnes victimes ou souffert qui ont souffert ça pourrait pas passer par le mot c'était trop délicat c'était pas encore possible mais ce qu'on pourrait faire c'était construire quelque chose avec les mains et ça peut-être permettrait après d'ensuite de faire de rentrer dans un autre échange un autre contact un signe de réconciliation où j'ai mis le mot aussi d'expiation parce qu'en fait ça c'est le mot qu'on utilise dans notre en langue allemande pour notre association cette cette signe donc montre bien aussi quand même l'ancrage dans la culture chrétienne et proteste du protestantisme mais surtout ça signifie une sorte de prise de responsabilité symbolique en sorte de mea culpa symbolique et juste pour vous dire pourquoi on utilise dans la langue allemande le terme expiation parce que dans le sens du terme ça veut dire que c'est le coupable qui fait le pas vers quelqu'un et dans le sens réconciliation on pourrait croire qu'il y a deux parties qui se rencontrent et c'est pas ça l'idée clé de notre association mais malgré ça on utilise quand même en france en français en anglais et dans d'autres langues le terme réconciliation parce que on voulait pas où c'est parfois trop connoté religieux l'allemagne n'est pas l'allemagne n'est pas la france n'est pas un pays si la france est un pays laïque et c'est pour ça vous peut-être vous pouvez imaginer que tout ce qui soit trop religieux trop proche de l'église ça pourrait faire une barrière et ça pourrait même exclure des jeunes à participer dans cette mission le service pour la paix cette phrase là est venue plus tard et c'est très important aussi parce que nous voyons cette mission comme un service les gens qui font un service et dans le mot service on imagine aussi qu'on veut montrer que nous voudrions pas nous voudrons pas imposer notre aide nous voulons demander la personne permission d'aider et je crois y'a une très grande différence entre partir dans un pays et peut-être faire un travail humanitaire sans peut-être demander si les gens acceptent c'est pas le même cadre pour nous et c'est pour ça pour nous c'est très important de demander si notre aide et la bienvenue ok donc les grands lignes comme je disais tout à l'heure la pologne et la russie et l'israël contact se faisait pas très facilement la pologne et par exemple aussi parce que à ce moment là le la mur elle était déjà là ça faisait partie de blocs de l'est donc les jeunes qui jeunes allemands de l'ouest pourrait pas forcément aller en pologne donc on a commencé dans d'autres pays et là vous voyez une photo c'est à coventry en angleterre et c'était une cathédrale qui était complètement détruite en 1940 par les bombardements allemands et donc les volontaires à sf ils sont allés se sont rendus là bas pour faire des travaux pour et reconstruire l'église et en sous sol ils ont construit aussi un un foyer de rencontre pour la réconciliation qui existe aussi toujours et on envoie toujours des volontaires à coventry aujourd'hui un deuxième exemple une très belle photo dont nous sommes très fiers donc ça se trouve en israël on est déjà en 63 déjà dans l'année 60 asf a voulu envoyer des volontaires mais comme je disais évidemment le contact c'était très délicat c'était pas facile d'avoir quelqu'un qui était prêt à recevoir des jeunes allemands mais quand même on a on a trouvé un kibbutz qui est qui accepté de recevoir un groupe d'allemands mais c'était aussi il faut se dire c'était là la période où les procès eichmann ont commencé et donc là clairement les israéliens ont dit non vous pouvez pas encore venir c'est pas le moment on veut pas d'allemand en israël à ce moment là et donc c'est en 62 je crois le premier groupe partir dans un kibbutz et là donc c'est en 63 david ben gurion a échange avec des volontaires asf déjà en 63 même si le contact diplomatique n'était pas encore établi à ce moment là en 65 le premier ambassadeur allemand israël mais qui n'est pas très bien reçu d'ailleurs mais donc il n'y en avait pas encore en 63 voilà oui donc c'était là une petite tentative déjà avant avant l'échange diplomatique un autre exemple d'un projet évidemment qui est au coeur de notre travail c'est la pologne et comme je disais tout à l'heure en fait le gouvernement de la rda ils ont bloqué le départ des jeunes volontaires donc il ya un groupe quand même juste on sait pas vraiment comment mais ils ont quand même réussi à passer la frontière ils ont pris des vélos ils sont passés là ils ont passé la frontière individuellement ils se sont retrouvés après la frontière en allemagne en pologne ils sont allés avec les vélos jusqu'au schwenchim et ils ont aidé à construire le mémorial qui était déjà au début de travaux ils ont aidé et donc jusqu'à aujourd'hui on a un asf a aussi installé une maison pour les jeunes internationale de rencontres et aujourd'hui propose des formations des échanges pour les jeunes pourquoi c'est important de parler de la mémoire et ça reste pour nous un lieu et un pays très très important donc ça c'était en 65 maintenant en france parce qu'en france on va fêter nos 60 ans 2021 et c'est en 61 que les premiers volontaires en france sont arrivés et ils ont en fait aidé à construire l'église de la réconciliation à thésée je sais pas que si vous connaissez ce lieu là je sais qu'en allemagne c'est très connu et même aujourd'hui ça nous arrive souvent que les gens me disent avant moi j'ai déjà passé un séjour là bas et donc c'était c'était la première première initiative et la deuxième dont philippe a déjà parlé tout à l'heure donc c'était la construction d'une église d'une synagogue pardon synagogue de la fraternité à ville urbaine à proximité de lyon et pour asf c'est un projet très très particulier aussi parce que mais il faut se dire à ce moment là c'était très très délicat très difficile à mettre en oeuvre ce projet est ce que des allemands des chrétiens peuvent construire une église dans le dans excusez moi c'est excusez moi non est ce que des chrétiens peuvent construire une église d'un côté ok je vais je vais payer pour ça après une synagogue dans le terme religieux mais aussi dans le sens par rapport à la passé au passé de la Shoah mais donc heureusement quand même ce beau projet a vu le jour et aussi ils ont fêté les cas je sais pas vous savez peut-être mieux que moi les 40 ans 45 ans il y a quelques années et les volontaires qui étaient présents au moment de la construction étaient invités aussi je disais déjà tout à l'heure donc l'allemagne était divisée et asf était divisée aussi et c'était très important d'aborder ce sujet parce que l'allemagne asf voulait se positionner comme un projet allemand et donc pas est ou ouest c'était peu importe parce que par rapport à la Shoah et ce qui se passait c'était une initiative allemande et donc heureusement la l'action est continuée à exister dans les deux allemagnes dans l'allemagne de l'est en rda ce qu'on appelle as7 à ce moment là comme les jeunes pouvaient plus quitter le pays ils ont commencé à faire des chantiers dans le territoire de la rda et ils ont par exemple chantier d'été on appelle ça encore aujourd'hui ils ont par exemple aidé à nettoyer retravailler la cimetière à weissende à berlin peut-être vous connaissez c'est une des plus grandes cimetières juifs en europe et donc côté l'ouest ils ont continué envoyé des jeunes un an à l'étranger pour faire des travaux dans les années 70 jusqu'à dans les années 90 et même 2000 on va dire asf se positionner quand même à côté des mouvements pour la paix devenu un peu plus engagé politiquement oui et après la réunification réunification asf se réunifie aussi donc c'est devenu un nouveau asf et une organisation globale et on a gardé ce projet de travailler sur les chantiers des thés de courturé et aussi envoyer des jeunes un an à l'étranger et à ce moment là aussi enfin ce qui était déjà idée clé de krasik on pouvait aller aussi en russie après ce qui était la ursss avant et en biélorussie aujourd'hui asf travaille dans 13 pays et je m'excuse pour cette carte euro centrique les états unis pour une fois sont très petit là mais donc on travaille dans 13 pays en france en belgique aux pays bas en norvège en allemagne aussi on a un programme international nous accueillons des volontaires internationales en allemagne qu'est-ce que j'ai pas encore dit la république tchèque la pologne l'ukraine biélorussie la russie israël et les états unis maintenant je voudrais juste vous montrer quelques photos que je trouve qui sont très qui parlent beaucoup et c'est l'occasion pour vous dire dans quel domaine on travaille aujourd'hui parce qu'on fait aussi encore des travaux manuels surtout dans les chantiers d'été de courturé mais les volontaires de long terme ils travaillent plutôt dans d'autres projets et là par exemple on voit une jeune volontaire frédérique qui travaille avec une rescapée de la Shoah donc nos volontaires principalement travaillent auprès des rescapés de la Shoah ou dans les initiatives qui soutient par exemple une personne rescapée et ça reste aujourd'hui les projets qui sont le plus demandés par nos volontaires deuxième volet c'est les projets sociaux ça c'est un volontaire allemand à je crois à Haïfa qui travaille dans un foyer pour les femmes en difficulté donc on a des projets sociaux qui pour les personnes défavorisées et ou discriminées troisième partie les mémoriaux et les centres de recherche par exemple comme le mémorial de la Shoah vous deux vous travaillez et là c'est un exemple c'est Constantine qui travaille à Yad Vashem en Israël et la quatrième partie c'est des structures pour les personnes en situation de handicap et donc ça c'est une volontaire dans notre programme en Allemagne ça veut dire quoi pour un jeune de faire un service civique ou un service pour la paix avec ASF aujourd'hui donc comme je disais c'est 12 mois de volontariat souvent les jeunes ils partent après le bac on a parfois aussi des personnes à la retraite évidemment c'est très rare mais il y a trois ans on avait une dame nous avons un processus très exigeant de recrutement de nos volontaires on demande beaucoup d'engagement politique et social et beaucoup d'ouverture d'esprit et une opinion très pointue sur la question pourquoi c'est aujourd'hui important de parler de la mémoire et du passé on a des tuteurs et tutrices qui accompagnent nos volontaires dans les projets et sans lesquels notre travail ne serait pas pareil parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement quand même pour une jeune personne ça veut dire aussi la première fois quitter les parents le pays on ne parle pas forcément la langue et donc c'est important d'avoir un point d'attache un peu on demande aussi un cercle de parrains on veut que nos volontaires parlent de leur mission de leurs idées de leurs projets et de notre mission de la sf et donc chacun chacune un petit groupe de personnes autour parfois c'est des grands parents parfois c'est un politique ça peut être des politiciens ou je sais pas le prêtre quelque chose auxquels ils envoient régulièrement de rapports des témoignages de ce qui se passe lors de leur volontariat et aussi donc les parents peuvent participer financièrement donner un petit don à l'association qui nous permet surtout de continuer à travailler avec les projets par exemple dans les pays qui ou des projets qui ont des grands besoins financiers et donc aussi on fait quatre séminaires et rencontres par an on prend au sérieux la formation aussi les débats des jeunes pendant lesquels nous parlons de l'actualité mais surtout aussi de la mémoire du passé de l'histoire pourquoi c'est important de s'engager et souvent parfois aussi c'est des débats très animés mais c'est aussi un moment pour les volontaires de se retrouver moi par exemple donc je travaille avec tous les volontaires qui sont en france de se retrouver et se échanger et dire comme ça peut être difficile parfois d'être volontaire quelque part nos projets en france je voudrais vite les mentionner quand même parce que peut-être il y en a quelques-uns que vous connaissez et je sais que il ya aussi des personnes qui représentent ces institutions et les associations donc le premier le mémorial de la Shoah évidemment et aussi l'association le convoi 77 qui travaillent aussi ici la maison de la culture yudish un nouveau projet nous sommes très 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 content d'être partenaire maintenant un gars a tenu nom le foyer le pont le café de psaume certains connaissaient peut-être aussi ici à paris rue de rosiers le moulin à café et l'arche à paris et en dehors de paris mais pas moins important c'est le centre de la mémoire au radours sur glan psy actif à nantes les volontaires des scurs en normandie la couline un maison de retraite juif à nice la maison dix yeux le mémorial de l'ancien camp de nats palach trouthoff et le centre mondial pour la paix à verdun l'arche lille métropole et le mémorial de l'ancien camp de rives alt d'accord j'espère que vous avez une petite idée au moins de ce qu'on fait depuis 60 ans quand même avec asf et je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à vous peut-être qu'on demandera des précisions après peut-être mais peut-être tout de suite est ce qu'on peut avoir une idée donc de en à l'heure où nous parlons combien de volontaires actifs c'est à dire pas du passé mais du présent pour l'ensemble d'asf pour l'ensemble d'asf on a 180 par an qu'on envoie et en france c'est 18 et donc le plus grand nombre c'est toujours en israël d'accord 25 volontaires en israël et on a la chance quand même que pour l'instant on trouve toujours des jeunes motivés donc pour on trouve des candidats aussi et si on cumule sur 60 ans ça doit faire plusieurs milliers de personnes non oui j'espère que vous demandez pas je suis précisant mais quand on était à pour les 60 ans et à berlin il y avait une un temple protestant très vaste qui était rempli de de gens de tous les âges puisqu'il y avait toutes les générations c'est ça oui c'est et c'est ça qui est très touchant donc depuis 60 ans on a des volontaires et la plupart d'eux restent très fidèles à notre association donc chaque année on fait des retrouvailles on va dire à berlin pour les 60 ans les 50 ans des fêtes et on a un très grand nombre de personnes qui se déplacent exprès pour ça pour venir nous voir et pour voir comment ça se passe avec les nouveaux est-ce que c'est aussi est-ce que c'est aussi bien qu'à l'époque mais en fait l'échange intergénérationnel pour nous est très important dans toutes nos actions et c'est très riche aussi j'ai remarqué quelque chose qui tient à la culture allemande et protestantes c'était qu'il y avait beaucoup de musique et de chant et de musique quoi un goût pour le chant et la musique on participe tout le monde aime le chant et la musique mais on n'a pas écouté chanter mais soi même chanté oui collectivement oui j'imagine que c'est quelque chose soit allemand soit protestant soit chrétien je sais pas mais c'est vrai que on aime chanter oui et les volontaires ils adorent chanter aussi quand on a des rencontres des séminaires bah parfois il faut arrêter pour qu'on puisse parler parce que et j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup au Bundestag on trouve beaucoup d'anciens d'ASF oui peut-être pas beaucoup mais il y a quand même une nombre importante aussi où j'étais reçu on était reçu récemment à aussi à Bruxelles au Parlement et aussi deux personnes oui moi aussi je suis ancienne volontaire aux Pays-Bas moi je suis ancienne volontaire en Pologne c'est étonnant parce que surtout à un moment dans les années 60 ou plutôt 70 c'était beaucoup des objecteurs de conscience aussi qui sont venus travailler avec ASF et ils avaient des convictions peut-être assez importants et aujourd'hui ils se retrouvent dans des postes intéressants et importants aussi d'accord et peut-être une dernière question est-ce qu'il y a une tranche d'âge bien restreinte dans laquelle ils sont candidats pour être volontaires ou c'est assez flexible question de l'âge à laquelle on est candidat il n'y a pas du tout de restreinte donc comme je disais il y a trois ans on avait une dame elle avait 68 ans elle est elle a travaillé au mémorial du camp de Rivesalte donc elle est partie une professeure partie à la retraite et elle avait le besoin de faire quelque chose mais la plupart la majorité c'est quand même des jeunes après le bac qui partent donc c'est les jeunes de 18 ans et parfois ils sont frustrés parce qu'ils n'ont que 17 ans et donc on ne les accepte pas mais pour la plupart c'est des jeunes vraiment c'est entre je dirais entre 18 et peut-être 21 d'accord donc voilà comme on en a deux qui sont assises là qui travaillent dans ces murs on va commencer peut-être avec celles qui travaillent dans le mémorial proprement dit et ensuite le convoi 77 c'est deux activités différentes je vous en prie j'espère que ça marche je suis ma référie et je fais mon volontariat au mémorial de la Shoah et je fais beaucoup de traductions ici où je travaille aussi on peut dire je travaille dans trois je travaille dans la photothèque dans l'archive et dans la bibliothèque et j'aide un peu les gens de je range beaucoup et je fais aussi les traductions où je fais les scans je fais et tous les mardis il y a la photothèque permanence où il vient des gens qui donnent des documents et ça c'est je trouve tellement intéressant et comment ça se fait que je travaille avec ASF ? La première fois que j'ai entendu de ASF c'est de mon père qui allait avec ASF à Buchenbach quand il avait 28 ans et il a travaillé il était guide et il est aussi resté en Allemagne il vient de France en fait où il est française et il m'a conseillé ASF parce qu'il était très contente et je m'intéresse aussi beaucoup pour l'histoire et pour ça je trouve que ASF est l'organisation parfaite qu'on veut aussi aller pour un an à l'étranger et pour aider un peu et pour garder aussi la mémoire de la joie que c'est et ça c'est très important je trouve et oui je pense que j'ai pas parlé trop vite autour ou que on m'a compris et oui je laisse maintenant parler Antonia Alors je m'appelle Antonia et moi je travaille pour l'association Convoi 77 et le Convoi 77 c'était le dernier Convoi qui est parti de Torancy vers Auschwitz et pour l'association j'ai fait la liste des déportés et la liste des survivants et j'ai vérifié l'orthographe de nom ou les nouveaux documents, les nouveaux photos et des choses comme ça et je travaille aussi avec les profs qui font un projet historien avec les élèves pour apprendre comment on travaille avec les documents historiens et les choses comme ça et je travaille aussi pour Mémorial et je fais des traductions de termoniages maintenant je traduis le termoniage d'Henri Berlan et je travaille aussi au café de psaume deux jours par semaine et oui c'est tout et pourquoi est-ce que j'ai fait un service civique avec ASF il y a beaucoup de raisons qui je trouve sont un petit typique Camilla a dit je peux habiter toute seule sans mes parents dans un autre pays expérience quelque autre chose qui n'était pas l'école ou collège et ça c'est bien mais il y a aussi les raisons plus personnelles et c'est pas un certain moment ou une certaine expérience mais les expériences, beaucoup de petites expériences par exemple mon école était un collège yésuite et là on a parlé beaucoup de la Shoah et moi j'ai pensé est-ce que c'est assez de parler pourquoi est-ce qu'on parle tous les jours de ça et quand je suis dans un musée, quand je regarde un film ou je lis un livre je comprends qu'il n'existe pas assez de ça n'existe pas avec la Shoah et c'est pas possible de parler assez de la Shoah et j'ai raconté Margot Friedlander qui est une survivante et elle m'a dit qu'elle est vieux et un jour elle va mourir et elle nous raconte son histoire parce qu'après nous les jeunes nous pouvons raconter son histoire pour elle et ça c'est pourquoi je suis ici parce que je voudrais aider à raconter l'histoire et oui, ça c'est ça Donc si je comprends bien toutes les deux, vous êtes trop jeunes pour avoir fait l'université mais vous avez l'intention de faire de l'histoire justement après peut-être ? Oui D'accord, en tout cas vous êtes dedans là actuellement le projet Convoi 77 c'est un projet assez original, international d'enseignants qui sont dans des pays différents mais qui travaillent sur des déportés partis de France puisque dans ce Convoi il y avait des gens de toutes les nationalités donc l'idée c'est de faire travailler ensemble des gens du pays d'origine de ces déportés et des gens de France puisqu'ils sont partis de France et apparemment ça fonctionne cette convergence d'enseignants et d'élèves mais c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent dur pour que ça puisse se faire D'accord ? Est-ce qu'on peut s'adresser à ceux qui sont dans la salle, les deux autres ? C'est Camilla qui les connaît s'ils veulent bien nous dire quelques mots on va leur donner un micro je suppose qu'ils vont dire oui mais j'espère qu'ils vont dire oui avec Patricia qui organise avec moi et qui va leur passer un micro oui allez-y vous nous dites dans quoi vous travaillez et puis voilà que vous vous présentez s'il vous plaît Bonsoir moi je suis Joël je travaille pour Mya Tenounoum où je oui je dois travailler avec le database des archives allemandes mais la dernière semaine j'ai préparé des voyages de recherche par exemple en Slovaquie ou Lettonie oui je je fais des traductions normalement ou faire oui faire des recherches sur les lieux d'exécution oui des fusillades des choses comme ça oui c'est ça mon raison pour travailler avec ASF ou venir en France mais c'est assez simple parce que j'ai eu 4 ans de course de français à l'école mais ça n'était pas trop bien donc je veux venir en France pour apprendre la langue mais aussi je pense que notre histoire est vraiment importante et le mémoréologue des trucs Antonia a dit et aussi Mara c'est quoi ça me je crois que tout le monde a entendu parler je pense ici de ce que fait le père Patrick Desbois depuis une quinzaine d'années mais tout le monde connaît pas forcément le sigle c'est le sigle de l'association qui l'anime depuis une quinzaine d'années vous avez fini non ? alors peut-être votre voisine voilà elle va dire quelques mots si elle veut bien oui je m'appelle Sophie Do et je travaille avec monsieur Ivar Hivovski là dans la maison de la culture yiddish et là je fais des choses différentes par exemple avec des bibliothécaires dans la bibliothèque Medem et qui a un archive très grande avec des livres yiddish et la culture yiddish et je fais aussi des événements qui on a beaucoup dans la maison de la culture yiddish qui essaye de revivre la langue et la culture et oui ma raison c'est très c'est comme les autres aussi mais aussi par exemple c'est beaucoup de personnes à me demander pourquoi je fais le sévère civique avec ASF parce que ma famille c'est bien la mienne mais je pense que c'est pas c'est pas juste la responsabilité des allemands mais c'est aussi la responsabilité des jeunes des peuples jeunes des gens jeunes de pas oublier l'histoire et d'avoir la responsabilité de revivre l'histoire pour continuer à nouveau bien alors c'est un bon début là ce qu'on a entendu peut-être que tout à l'heure on vous posera des questions mais alors on va se tourner vers nos deux autres allemands allemand et parisien donc si vous voulez bien monsieur l'ambassadeur vous savez on dit toujours que la France et l'Allemagne sont deux pays très proches dans l'équilibre européen et donc on envoie comme ambassadeur en général à Paris des gens qui sont très proches du gouvernement et vous vous avez été le directeur général de la chancellerie donc très proche de la chancelière pendant plusieurs années et donc c'est un honneur de vous avoir comme participant je vous laisse vous exprimer sur ASF et sur ce que vous avez entendu et comme vous le souhaitez merci 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 beaucoup cette invitation de la possibilité de participer à cette table ronde je vais faire faire un discours mais je vous livre quelques de mes réflexions je trouve que 60 ça va 60 60 ans après la fondation de l'organisation et moi j'aime bien le prononcer en allemand action parce que c'est ça porte plus que signe de réconciliation de discuter engagement jeunesse mais aussi des défis pour notre époque et de ne pas seulement parler du passé mais de réfléchir quel message ça nous donne pour aujourd'hui et je suis particulièrement heureux de participer à cet anniversaire parce que comme vous l'avez dit l'origine d'Action Zunezeichen c'est un petit peu la résistance protestante petite résistance mais qui a quand même existé en Allemagne parce que ma grand-mère était engagée donc ça a toujours été chez nous dans la famille un élément important de notre éducation et c'est pour ça que je suis heureux de voir quel fruit et quelle jeunesse ça porte encore aujourd'hui mais je voulais vous avez parlé de l'appel de 58 je voulais en citer une autre phrase et en dire deux mots qui me paraît très important je cite la déclaration donc à l'origine d'Action Zunezeichen celui qui dit ne pas avoir voulu les crimes commis et les souffrances infligées durant la période nazie n'en a pas assez fait pour les empêcher de se produire pourquoi cette phrase est importante c'était évidemment un message qui s'adressait à la génération à la génération aussi nazie et c'était la nécessité qui est exprimée dans cette phrase d'admettre une responsabilité de l'Allemagne en tant que telle et pas seulement de quelques responsables individus dont on pouvait se détacher évidemment ce débat en Allemagne après la guerre était très compliqué c'est ce qu'on appelle collectif Schulte mais c'était très important que cet en quelque sorte tabou soit brisé et le fondateur le juge l'autor Kreising dont vous avez parlé avait compris et avait exprimé dans cette déclaration que la reconnaissance de la responsabilité allemande était indispensable à la fois pour une paix durable en Europe mais aussi pour que l'Allemagne trouve la paix avec elle-même donc c'est un élément très important dans le débat et dans l'évolution pour ne pas raconter l'histoire de l'action que vous avez présenté je veux juste dire deux ou trois autres éléments qui sont importants pour moi premièrement dans mes visites dans les divers lieux de mémoire en France je rencontre souvent ces jeunes qui s'engagent et ça fait chaque fois chaud au cœur de les voir de les voir engagés concrètement et de voir qu'entretenir la mémoire des atrocités est pour eux une manière de traduire ce sentiment d'humilité allemande envers cette atrocité de la Shoah cette rupture de la civilisation et ils le font pour eux mais ils le font aussi pour nous et on s'incline devant leur action mais ce qu'on fait aujourd'hui et ce que fait le mémorial de la Shoah c'est pas seulement un travail de documentation c'est surtout aussi aujourd'hui des programmes pédagogiques qui sont extrêmement complets et indispensables pour le présent et l'avenir nous essayons avec quelques moyens qu'on a de soutenir ces programmes pédagogiques et dans tout ce qui se consacre à la Shoah et à sa mémoire il devient très vite évident que ça doit nous aider à adresser les questions d'aujourd'hui nous voyons des nouveaux formes d'antisémitisme d'extrémisme racisme nous les voit apparaître malheureusement en se multipliant il faut se dresser contre même 73 ans après la libération des camps l'antisémitisme reste une réalité et il y a une dimension particulière que je voulais adresser c'est le langage on voit que le langage est un instrument puissant qui véhicule des sentiments antisémites et que trop souvent ce type d'expression repousse les frontières de ce qu'on peut dire et amène à des transformations dans les actes et là l'éducation est d'une certaine manière aussi de langage est aussi l'instrument pour lutter contre la haine donc c'est extrêmement important de faire attention à nos expressions et il y a en particulier à lutter contre la haine sur l'internet l'Allemagne a adopté en 2017 une loi pour responsabiliser les grandes plateformes à cet égard cette loi n'est peut-être pas parfaite mais c'est une première tentative et je ne peux que souhaiter que cette expérience allemande serve d'exemple qu'on y réfléchisse ensemble comment réduire ces expressions et responsabiliser les plateformes pour le conseil européen la semaine prochaine le sujet quoi faire contre l'antisémitisme est un sujet donc c'est très important qu'au niveau politique ce sujet est à nouveau à l'ordre du jour pour voir ce qu'on peut faire et au niveau national à côté de cette loi nous avons nommé le nouveau gouvernement en nommé une personne qui est un délégué du gouvernement fédéral pour la vie juive en Allemagne et la lutte contre l'antisémitisme donc il faut au quotidien se battre bon donc merci par ces actions concrètes de montrer que ce combat est quelque chose qui est aussi porté par la jeunesse allemande encore et toujours merci merci monsieur l'ambassadeur c'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer à pas mal de colloques ou de rencontres historiques sur l'IA à la Shoah où il y avait un diplomate allemand qui était présent et à chaque fois il s'exprimait avec beaucoup de coeur et en même temps de réflexion c'est à dire que c'était pas simplement des paroles professionnelles mais des paroles de citoyens engagés enfin en tant que diplomate allemand ils se sentaient impliqués dans ces sujets là et de la même manière j'ai souvent visité des sites de la Shoah en Europe avec des enseignants par exemple pour faire un travail éducatif et à chaque fois on voyait inscrit avec le soutien du gouvernement allemand pour l'aménagement des musées l'aménagement des mémoriaux ce que vous dites corrobore ces observations qu'on peut faire sur le terrain alors on a un historien allemand très compétent sur la période du nazisme à la fois du nazisme en Allemagne mais de la résistance anti-nazi je pense que vous êtes spécialiste maintenant aussi de l'occupation allemande en France c'est un grand sujet d'histoire puisque vous avez un bon cadre pour travailler là-dessus c'est l'Institut historique allemand qui est très près d'ici c'est un très joli bâtiment et si vous voulez bien commenter ce que vous avez entendu et peut-être élargir le sujet donc au problème d'un système d'ici tel qui se pose aujourd'hui dans certains secteurs de l'Allemagne ça existe c'est la réalité européenne mais aussi allemande d'aujourd'hui oui le rôle de l'historien c'est pas d'être un homme politique parfois l'histoire peut servir et j'encourage les jeunes surtout peut-être de faire des études d'histoire parce que ça peut vous amener non seulement de devenir un chercheur mais peut-être aussi un diplomate parce que monsieur Maya Landroud est historien de formation et ça se voit je crois ça s'est vu tout à l'heure je voulais tout simplement rappeler certaines choses pourquoi cette année 58 est si importante parce que là la création bien sûr en avril 58 cet appel il y avait déjà un appel en 54 et personne en Allemagne a disons réagi de la même manière que ça a été fait quatre ans après pourquoi 58 on avait à ce moment-là aussi un certain renouveau du côté du public allemand parce qu'il y avait un procès au même moment qui se déroulait à Ulm il y avait un procès contre les chefs des Einsatzgruppen ça veut dire les crimes qui ont été commis sur le front de l'Est et après presque une dizaine d'années où tout le monde après le procès de Nuremberg ça veut dire tout de suite après la guerre il y avait bien sûr les procès contre les grands criminels nazis mais après il y avait cette idée du côté du public allemand de revenir à la normalité d'oublier ce qui s'est passé vous avez à peu près la même réaction ici en France avec l'amnestie les lois du début des années 50 ça veut dire qu'il y a un calme plat qui était à nouveau et le climat a changé en fait avec ce procès d'Ulm qui a montré non seulement qu'il y avait encore des criminels à juger mais on s'est aperçu aussi en Allemagne qu'il n'y avait pas toujours les instruments adaptés pour poursuivre ces différents criminels de guerre et c'est pratiquement aussi la date de la naissance du centre à Ludwigsburg où on a commencé à rassembler le plus possible les documents concernant les événements qui se sont déroulés non seulement pendant la deuxième guerre mais aussi avant pour pouvoir préparer les procès et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez toujours en tête le procès d'Eichmann de 1961 le procès à Francfort contre les criminels du camp d'Auschwitz le renouveau date déjà de la fin des années 50 en Allemagne c'était petit à petit c'était pas exemplaire mais c'était quand même à ce moment là ce que ça a commencé et ça a aussi changé l'atmosphère au niveau par exemple de l'éducation nationale on a commencé à aussi en parler moi je fais mes j'ai commencé ma carrière entre guillemets en tant que jeune dans les années 60 ça à ce moment là c'était une question est-ce qu'il faut enseigner l'histoire du troisième Reich à l'école oui ou non et c'était à la fin des années 60 début des années 70 que ça a commencé à changer moi je suis allé au lycée au début des années 70 à ce moment là j'avais heureusement des professeurs qui nous ont à ce moment là pratiquement faire revivre non seulement l'histoire grâce aux différents cours mais non seulement dans les cours d'histoire on a aussi parlé au niveau des autres de sens ça veut dire germanistique on a parlé des différents romans des différentes pièces de théâtre qui ont été consacrées par exemple je ne sais pas exactement la tradition en français mais il y a aussi Peter Weiss qui a écrit sur le procès de Frankfurt à ce moment là on a vraiment dans les différents domaines commencé à s'apercevoir qu'il y a là un engagement qu'il faut soutenir et justement ASF qui était au début une idée de réunir les deux Allemagnes malgré la séparation entre deux états qui existaient à cette époque au début ça a encore fonctionné jusqu'à en fait la création du mur en 61 et ensuite on voit que les deux organismes malgré le fait qu'ils dépendent pratiquement d'une seule organisation peuvent pas évoluer de la même manière parce que du côté de la RFA on est dans cette idée qu'il faut faire un travail de mémoire du côté de la RDA on dit on est les héritiers de la résistance communiste on est en fait antifasciste ça ne nous concerne pas et ça explique pourquoi jusqu'au pratiquement aux années 80 du côté de la RDA on n'a pas tellement vu la nécessité de s'engager dans un travail de mémoire la construction ou plutôt la reconstruction de la synagogue à Berlin ça n'a commencé qu'à la fin des années 80 lorsqu'on est qu'à s'est aperçu que ça crée une image fatale s'il reste dans cette position surtout s'il veut être accepté au niveau international mais par exemple en ce qui concerne la politique envers Israël la RDA était plutôt du côté des palestiniens du côté des états arabes ça veut dire un anti-sionisme qui existait en RDA ça favorise aussi une atmosphère ça encourage en partie au moins l'antisémitisme et ce problème de l'orientation pratiquement séparée dans les deux Allemagnes a créé pas mal de problèmes à partir du moment de 89 90 avec la réunification parce qu'à ce moment-là on a pratiquement deux générations qui ont été éduquées d'une manière complètement différente et même au niveau des historiens ça a demandé un certain effort par exemple l'histoire de la résistance en Allemagne il y avait un certain tabou qui a existé jusqu'à la fin des années 70 en RFA de parler de la résistance communiste et à partir des années 90 après la réunification ça a créé scandale que dans le même mémorial il y avait des photos non seulement de Stauffenberg des Geschwister Scholl mais aussi d'Ulbricht de Renecker et de Pique parce que tous les trois ont fait partie de la résistance communiste dans les années 30 là on a vraiment eu un débat au niveau public et ça aussi a beaucoup aidé à sensibiliser le public allemand malheureusement il reste toujours ceux qui disent ça ne nous concerne pas il faut tirer un un trait et tout simplement n'en plus parler mais il y a aussi une grande sensibilité pour tous ces aspects de la responsabilité de l'Allemagne concernant la deuxième guerre concernant la Shoah et c'est pour cela que je crois la réaction que vous avez ça veut dire toujours avoir des volontaires qui sont prêts à s'engager et aussi à faire un travail non seulement dans un esprit de par exemple de faire vivre les différents mémoriaux mais aussi de s'engager dans un travail pour rétablir une certaine confiance dans l'Allemagne surtout dans les jeunes allemands je crois ça c'est très important que vous faites preuve d'une autre Allemagne qui existe qui est vivante et dont on parle très peu parce que malheureusement les médias s'intéressent beaucoup plus à des images des synagogues souillées ou des actions criminelles entre qui se sont présentées chez nous dans certaines régions c'est pas la règle générale que ça se présente comme ça en Allemagne et c'est pour cela que vous êtes je crois des ambassadeurs sans formation directe mais très engagés et ça je trouve ça c'est une très bonne chose pour nous et si je ne me trompe pas vous avez une expérience de contact avec l'association depuis que vous êtes à Paris vous pouvez en dire un mot oui on a de temps en temps on accueille chez nous les différentes volontaires pour une pas pour une formation mais pour une première information sur les différents aspects de l'histoire de la France parce que malheureusement malgré les bonnes relations entre nos deux pays je crois les différentes connaissances concernant l'histoire de l'autre pays parfois c'est un peu sommaire et surtout en ce qui s'est passé ici en France pendant la deuxième guerre du côté allemand parfois c'est pas très bien connu et lorsque vous êtes en train de vous diriger dans une région où il y a aujourd'hui comme Rives-Altes etc. des monuments et des mémoriaux il vaut mieux avoir déjà une certaine idée de ce qui s'est passé et là on essaye à ce niveau là pratiquement d'aider et de donner une petite crash course comme on dit en allemand pour avoir là aussi la sensibilité nécessaire si on arrive sur les lieux merci beaucoup alors est-ce que vous voulez ajouter quelque chose non ou bien on va donner la parole au public dans la salle allez-y oui je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose que je crois j'ai pas trop présenté ce qui est quand même très important aussi et c'est pour ça aussi je trouve ce travail très sincère on demande à tous nos volontaires de faire un travail biographique donc à chacun et chacune de regarder dans l'histoire de la famille qu'est-ce qui s'est passé et c'est souvent très moche ce qui s'est passé et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de en fait il y a même des mécanismes psychologiques qu'on ne veut pas accepter que les grands-parents ou les arrière-grands-parents ils étaient des nazis convaincus et donc malgré ça on le fait quand même chacun à son rythme et je trouve c'est pour ça aussi cette expérience qu'on fait et qu'on va continuer à faire est très important et il y a aussi la possibilité d'aboutir dans quelque chose donc les jeunes qui vont travailler avec ASF qui vont partir avec ASF c'est presque sûr et certain que dans la vie d'adulte ils vont être les personnes toujours sensibles à ces questions-là ou cibles et avoir l'esprit ouvert parce qu'on sait ce qui se passait peut-être dans la propre famille et dans le propre pays oui je voudrais je voudrais juste ajouter cela parce que peut-être on n'en a pas parlé et ça prend quand même une grande partie de notre travail aussi d'accord effectivement j'ai entendu pour la première fois que vous travaillez dans les foyers de leurs handicapés je n'ai pas tout de suite compris le rapport avec la Shoah mais le rapport est évident c'est qu'il y avait l'assassinat systématique des handicapés dans l'opération T4 donc à chaque fois il y a une logique assez profonde qu'on peut toucher du doigt juste un petit mot aussi sur une allusion que Mara a fait tout à l'heure sur les séances du mardi après-midi au mémorial c'est quelque chose qui est intéressant à connaître c'est le public est invité à enrichir nos archives en apportant des documents venant des familles donc d'un côté le mémorial rend beaucoup de service aux gens en les aidant à reconstituer des choses de leur histoire familiale mais les gens aident le mémorial aussi à enrichir sa documentation et donc il y a une permanence où on les reçoit et vous pouvez en dire un petit mot de plus comment ça se passe ce mardi après-midi au deuxième ou au troisième étage je ne sais plus deuxième étage troisième étage donc les gens ils viennent et ils arrivent avec des documents tellement intéressants avec des images d'avant la guerre ou pendant la guerre ils racontent leur histoire et c'est super intéressant mais je ne suis pas sinon je n'étais pas si souvent encore là pour dire beaucoup mais qu'est-ce que j'ai déjà vu c'était ou expériencé c'était déjà très intéressant et aussi très émotionnel parfois parce qu'ils racontent il y a des gens qui ont vraiment ils ont vraiment une histoire impressionnante aussi des images de je ne sais pas 19 ou comme ça qui sont vraiment très rares et ça c'est très intéressant je crois qu'on a quelqu'un avec un micro qui est là exprès pour vous donner la parole dans la salle voilà monsieur va commencer bonsoir d'abord merci beaucoup à vous tous pour ce que vous faites et surtout pour votre sincérité comme vous l'avez dit votre courage il y a deux questions qui me viennent à l'esprit sur lesquelles je me suis souvent posé des questions c'est la première chose c'est et en rapport à ce que vous faites parce que c'est un sujet très ancien mais comment est-ce que est-ce que vous confrontez des difficultés en Allemagne par ce que vous faites quelle est la réaction des autres gens et aussi d'après vous comment est-ce que vous voyez la majorité des allemands vis-à-vis de cette situation de la Shoah parce qu'on entend sans arrêt oui on en a je sais qu'une grande partie dit oui oui on en a suffisamment écouté les juifs utilisent ça comme propagande vous voyez ce que je veux dire donc il y a une double question c'est vous comment est-ce que vous êtes vu par les allemands et aussi comment est-ce que la majorité des allemands quelle proportion de la population vous pensez représenter heureusement on a très bien vu en Allemagne notre association et organisation est beaucoup plus connue en Allemagne que dans les autres pays et souvent nous sommes sollicités aussi par des partenaires juifs de longue date pour faire des projets ensemble et on est connus pour cela et là je ne peux pas parler chiffres je ne le sais pas mais j'ai un sentiment que ce n'est pas vrai que la majorité des allemands ne veut plus parler de la Shoah aujourd'hui je travaille beaucoup avec des jeunes chaque année j'accueille on accueille beaucoup et je suis en contact avec plein de publics différents en dehors du cadre de nos séminaires pour nos jeunes donc ça c'est des personnes adultes qui viennent exprès ou aussi par exemple des jeunes dans les formations professionnelles dans un public qui peut-être moins touché par l'histoire en général et aussi par des questions politiques et pour l'instant je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas prêt à parler ou qui disait il ne faut plus en parler et donc malheureusement oui ça existe des gens en Allemagne qui sont contre et qui sont extrémistes dans ces pensées mais à mon expérience je ne dirais pas que ça soit la majorité à votre deuxième question la première c'est exclusivement à vous deux choses premièrement oui on voit une augmentation d'actes antisémites en Allemagne dans cette augmentation l'origine de ces actes antisémites sont encore en Allemagne 95% de l'extrême droite donc il y a une différence avec la France mais le phénomène d'actes antisémites d'origine islamiste est quelque chose qui est nouveau et qu'on peut constater du plus peu aussi et ça c'est pour nous aussi pour le gouvernement quelque chose de nouveau qu'il faut traiter sur la proportion de deux choses premièrement l'AFD qui est une partie qui a je le dis tel que je le pense un au moins des 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 responsables et des acteurs en nombre important qui sont très clairement de l'extrême droite il faut que je fasse attention mais je pense que j'ai aucun mal à le dire comme ça représente dans les élections récentes dans les dernières dans les élections régionales au niveau national pas plus de 15% ça veut dire aussi que tous ceux qui votent pour les autres partis ne sont au moins pas attirés par une partie de ce discours ce qu'on voit et vous en avez fait allusion je vois sur cette question et c'est dû à l'histoire des deux parties de l'Allemagne une différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est et c'est pas seulement une question d'antisémitisme c'est une question où l'antisémitisme est le 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 clignotant en quelque sorte d'une xénophobie qui va plus loin ce qu'on voit aussi dans la question d'accueil des réfugiés et 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 autre chose où j'ai plus de réjet dans cette partie de l'Allemagne que dans l'autre donc on voit bien qu'il y a une question de pédagogie autour du passé allemand dans dans une partie vous en avez parlé un peu qui est qui est à faire avec plus de sensibilité et peut-être plus d'intensité dans cette dans cette partie de l'Allemagne et c'est assez intéressant parce que sur beaucoup d'autres sujets aujourd'hui entre l'Allemagne anciennement de l'Est et de l'Ouest je vois plus de différence mais sur ces questions-là cette différence est perceptible et est une réalité qu'il faut traiter peut-être ça aide un peu à répondre à cadrer les choses merci j'avais une petite remarque et une question alors la remarque c'est parce que dans la présentation vous avez dit réparer le passé ça m'a ça m'a fait sursauter parce que les morts vous ne pouvez pas les réparer pour construire toutes les synagogues du monde vous ne les ferez jamais revenir donc je je conseille de ne pas utiliser ce terme réparer le passé alors ma question c'est sur l'antisémitisme donc qu'on mesure qu'on voit tout ça mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du philo-sémitisme quelque part est-ce que ça se mesure est-ce que ça me semble être le philo-sémitisme s'il existe me semble la meilleure arme contre l'antisémitisme est-ce qu'on mesure pas le nombre de gens qui étudient l'hébreu en Allemagne bon en plus si vous êtes chrétien vous étudiez les textes alors je ne sais pas si c'est en allemand ou en hébreu vous pouvez les étudier en hébreu vous pouvez aimer bon il y a bien des francophiles qui aiment tout la littérature française tout ce qui va avec la France est-ce qu'on peut mesurer le philo-sémitisme en Allemagne allez-y moi je veux bien reprendre merci tout d'abord moi je fais exprès de ne pas reprendre le titre de ce soir dans ma présentation parce que de mon côté et oui ça se mesure et c'est une réalité et je pense que nous chez ASF en ont fait partie il y a de plus je ne sais pas si vous êtes allé déjà en Allemagne récemment à Berlin le nombre des personnes des Israéliens le nombre des Juifs qu'on voit aussi au niveau sur le plan culturel moi j'ai été récemment je ne sais pas un spectacle des danses d'une troupe de Tel Aviv à Berlin il y a quand même une présence qui monte de la culture juive et bon est-ce que c'est mesurable je ne le sais pas mais moi j'ai l'impression que je suis l'incarnation de ça à l'âge de 14 ans j'ai décidé ma troisième langue au collège ça sera l'hébreu même si je n'ai aucun rapport familial avec ça et je crois qu'on est assez nombreux d'être dans cette logique là et moi je pose cette dynamique aussi contre la dynamique négative de l'antisémitisme je trouve il y a trois jours j'ai regardé sur internet les nouvelles sur la télé en Allemagne et donc pour la fête Hanouka il y avait vraiment une très grande festivité devant le port de Brandenburg le symbole de Berlin où le président de l'Allemagne a participé a pu allumer une bougie et c'était à 20h qui est la prime time en Allemagne dans la télé tout le monde a vu ça et c'est quelque chose qui est devenu peut-être normal et ça fait preuve de ce que vous avez soupçonné allez-y monsieur si je peux ajouter deux ou trois remarques aux questions qui ont été faites premièrement on voit à Berlin depuis quelques années une vie juive renaître renaître et c'est pour nous et reste pour nous un miracle c'est un miracle qu'on souhaite conserver soutenir je pense que ça c'est une un sentiment largement partagé par beaucoup beaucoup d'Allemands et la personnalité nommée par le gouvernement dont je vous ai parlé tout à l'heure il a comme titre la vie juive et la lutte anti-synique donc la première chose c'est effectivement s'occuper de cela et pas seulement de lutter contre le contraire pour le protestantisme toutes théologues protestantes doivent apprendre les hébreux pour lire les textes dans l'original ça veut dire vous n'avez pas un pasteur allemand-huthérien qui ne lit pas les hébreux et c'est tout à fait normal et ça s'était fait depuis la nuit des temps donc effectivement ces éléments il faut les présenter aussi et je vous avez parlé de quel sentiment d'animer la résistance mais pour regarder l'Allemagne d'aujourd'hui il faut prendre en compte aussi quel travail de mémoire l'Allemagne en tant que pays a fait dans les années 70 80 90 donc ce que animent les gens aujourd'hui dans leur rapport par rapport à Israël par rapport à la communauté juive n'est plus nécessairement le sentiment qui avait été à l'origine de ceux qui se sont opposés à Hitler il y a une évolution dans l'opinion publique qui s'est faite et qui s'est faite pas sans douleur dans le débat allemand on peut en faire toute une histoire mais il y a une évolution importante qui a eu lieu est-ce que et jusqu'à quel point une partie des opposants au régime Hitler chrétienne catholique ou protestante n'était pas aussi inspirée par une une opposition contre les crimes contre l'humanité c'est une autre étude et ça c'est pas les militaires la bécane de Kierke c'est autre chose et vous avez parlé de la vie des familles moi je je parlais de ma grand-mère mon grand-père était général donc il était général dans l'armée il a fait la campagne de France et d'Afrique et ma grand-mère se refusait sur la maison au Brunenburg de mettre le drapeau nazi tout au long de sa vie donc il y avait des je pense que vous ne trouvez pas une réponse simple à ça et ça déchirait les familles ça déchirait les personnes et il faut peut-être aujourd'hui plus regarder quelle est la l'évolution que l'opinion publique allemande a pris par rapport à ces choses dans l'actualité l'autre c'est important c'est un débat historique mais il n'est plus nécessairement représentatif pour les sentiments qui animent la majorité des allemands aujourd'hui j'ai ajouté que pendant les 60 ans à Berlin il y avait un feuilleton qui passait sur une chaîne de télévision allemande qui était une série policière et ça se passait à Tel Aviv c'était des histoires de policiers qui cherchaient des bandits mais c'était à Tel Aviv que ça se passait et j'ai entendu l'information suivante dans le contexte d'ASF c'est qu'à l'instant en T où nous parlons il y a un millier d'Allemands qui travaillent en Israël comme volontaires donc pas seulement d'ASF mais dans toutes sortes de projets différents et ça se renouvelle en permanence avec un volume d'environ un millier d'Allemands qui travaillent comme volontaires en Israël oui quelqu'un a levé la main je vous laisse il y avait monsieur ici peut-être d'accord oui allez-y je vous en prie moi c'est une question pour madame Brankmayer très rapidement une question au niveau des candidatures est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez nous parler de certains pics de moments où vous avez noté un afflux de candidatures et j'ai une question très précise qui concerne les candidatures aujourd'hui est-ce que vous avez autant de jeunes qui veulent être volontaires de l'ex-RFA que de l'ex-RDA je souhaiterais répondre à la deuxième question d'abord parce que j'ai une réponse pour cela non c'est l'inverse parce que Allemagne ISF en Allemagne est quand même dans la mémoire de la RDA donc comme on a vu qu'il y a un autre rapport que la RFA à cette histoire-là mais ASF est un symbole aussi pour l'engagement dans l'ancienne Allemagne de l'Est et c'est pour ça aussi dans les familles et donc dans les candidats aujourd'hui la plupart de nos volontaires viennent autour de Berlin Brandenburg ou Dresde donc des anciennes villes de l'Est ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi de l'Ouest mais la plupart moi par exemple je viens de la région de la Roux donc c'est vraiment l'Ouest et c'est la région plus peuplée et c'est rare que j'ai un volontaire qui vient de ma région donc c'est vraiment en fait l'effet envers et pour la première question je pense je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que ça ne fait pas autant d'années que je travaille pour ASF mais je sais qu'il y avait toujours des pics par exemple quand il y a certaines guerres ou certaines émeutes politiques ou aussi des changements par exemple par rapport aux services militaires là on avait des pics de candidature et on avait aussi un pic il y a je ne sais pas comment on appelle ça en français mais plutôt l'inverse c'est un pic oui une chute il y a deux ou trois peut-être il y a trois ans mais aujourd'hui on a exactement le même chiffre à nouveau de candidat j'avais une question pour vous madame Bockmeyer et pour Antania donc pour vous pour être bien sûr que je vous ai comprise donc une condition pour faire un service à l'ASF c'est pour les candidats d'examiner le passé de leurs parents et grands-parents c'est bien ça et vous disiez que c'est douloureux donc il faut en justifier auprès de je ne sais pas qui quel panel choisi et donc c'est quand même assez intime alors comment ça se passe parce que dire oui oui ça fait confession oui mon grand-père était nazi comment ça se passe précisément en fait apparemment je me suis mal exprimée c'est pas une condition du tout on demande à aucun moment de faire quoi que ce soit et c'est pour ça je dis ça chacun à sa vitesse on concrètement par exemple ce qu'on fait on demande aux volontaires de demander donc à quelqu'un dans la famille comment c'est passé je ne sais pas par exemple dans l'après-guerre et c'est ce qu'on conseille aux volontaires de faire il n'y a pas tout le monde qui peut le faire il n'y a pas tout le monde qui veut le faire et c'est aucun problème et c'est pas du tout vraiment pas du tout une obligation et ça jamais dans la vie ce sera le cas c'est juste une invitation qu'on propose et nous on fait partie et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas faire ça il n'y a aucun problème ça je vais être très claire évidemment c'est c'est pas une condition du tout et jamais mais surtout c'est très important pour nous et je précise ça à chaque reprise que personne n'est obligé de partager quoi que ce soit d'accord juste un mot sur ce point précis pour moi ça fait écho avec un élément de l'éducation israélienne ou dans le système scolaire on demande à tous les adolescents quand ils arrivent autour de l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah pour les jeunes filles de faire une recherche sur l'histoire de leur famille c'est le moment où ils construisent leur personnalité et on leur demande de faire une enquête auprès de leurs grands-parents savoir d'où vient leur famille etc et donc c'est intéressant pour l'identité d'une jeune personne de faire parler les grands-parents alors malheureusement il y a le contexte allemand qui est très particulier mais finalement il y a une certaine convergence de la démarche et ma question à Antonia Franfallois vous avez dit quand j'étais plus jeune je trouvais que la Shoah on en parlait trop etc puis subitement de façon elliptique vous avez dit après on n'en parle jamais assez etc donc est-ce qu'il y a eu un moment de bascule pour vous est-ce que c'est la fin du lycée ou si vous pouvez nous le dire entre on en parle trop et puis après vous allez à l'ASF et vous trouvez qu'on n'en parlera jamais assez alors oui à l'école c'était chaque année on a la classe de l'histoire et on a parlé beaucoup de la Shoah et pour moi c'était juste comme je suis à l'école et j'apprends l'histoire les dates et les trucs comme ça c'est pas c'est pas très émotionnel et comme j'ai vu un film comme j'étais parlé avec Margot Friedlander c'est quelque chose qui est vrai je ne sais pas comment on dit en français mais après j'ai compris que c'est pas juste les dates et quelque chose qui est écrit dans un livre c'est quelque chose qui était passé et qui est très très proche à moi aussi parce que c'est aussi l'histoire de ma famille aussi et après j'ai compris que qu'on doit parler plus je ne sais pas qu'est-ce que je peux allez-y madame c'est une question par rapport à l'éducation vous avez dit que jusqu'à la réunification il y avait une différence très nette entre l'éducation et la sensibilisation à la responsabilité et aux événements de avant la guerre pendant la guerre même après la guerre et qui avait bon jusqu'à 58 une volonté d'oublier tout ça même du côté ouest après la réunification comme les générations qui ont qui ont vécu après la guerre n'avaient pas été sensibilité il n'y avait pas une base familiale pour aider des jeunes personnes à apprendre du côté est est-ce que je me demandais s'il y a une réunification dans l'enseignement ou si c'est pas une réunification on n'a pas un enseignement au niveau national c'est-à-dire on est différents lenders et à partir du moment du chute du mur on a pratiquement réorganisé les administrations dans les nouveaux lenders avec des équipes qui venaient des ministères de différentes lendes de l'ouest ça veut dire là vous avez pratiquement une réorganisation complète de l'administration et au même moment bien sûr aussi en ce qui concerne les manuels scolaires etc ça se fait pas tout de suite c'est clair c'est pas après le moment tout de suite après la chute du mur mais pratiquement grâce disons aux expériences qu'on a transférées de l'ouest à l'est et aussi un remplacement d'un certain nombre par exemple au niveau des chercheurs au niveau des universités les postes des professeurs d'université étaient tous à nouveau redistribués on a aussi réduit un certain nombre d'activités de la RDA dans le domaine de la recherche pour que ça devienne pratiquement là aussi un enseignement qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a connu du côté ouest l'effet pour les jeunes chercheurs ou les jeunes titulaires non titulaires de postes à l'ouest c'était qu'ils ont trouvé un poste à ce moment à l'est mais toute une génération d'anciens professeurs qui étaient pratiquement formés dans l'esprit de la RDA à ce moment là ont perdu pratiquement leurs différents postes et engagements je vais rajouter trois éléments premièrement il y a une conférence permanente entre les ministres des différents lenders responsables de l'éducation ce qu'on appelle la cultus minister conference qui effectivement fait un travail pas nécessairement d'harmonisation mais de discute des différents programmes parce qu'il faut aussi que quelqu'un qui ait fait l'école dans un land puisse après ça continuer dans un autre land si les parents déménagent qui ait le même niveau pour les inscriptions dans les universités donc il y a un échange même s'il y a une responsabilité des landes deuxième point sur cette sensibilité à l'ouest je rentre quand même aussi dans ce mémorial hommage à Serge et Béate Klarsfeld leur travail et la manière dont ils ont rendu public leur lutte en Allemagne était important dans la prise de conscience d'un public allemand à cette époque on ne peut pas sous-estimer ce que ça apportait et troisièmement un élément qui peut-être aussi très connu en France mais la révolution 68 ou la révolte des étudiants en Allemagne est aussi une révolte des jeunes contre leur père auquel ils demandent des comptes qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous avez fait au moment du troisième Reich qu'est-ce que vous avez fait sous les nazis donc il y a une tension générationnelle dans la révolution ou dans la révolte des étudiants allemands en 68 dont une partie il y a aussi d'autres libertés qu'on souhaite plus d'uniformes je ne sais pas quoi mais un noyau important dans cette contestation et dans cette opposition était la question à leurs parents qu'est-ce que vous avez fait expliquez-nous ce que vous avez fait merci alors il y a un monsieur qui a levé la main là alors d'abord merci beaucoup merci beaucoup et Camila merci beaucoup les volontaires je pense que vous faites un travail formidable et je vous remercie avec tous mes casquettes parce que maintenant je porte deux alors en tant que directeur de la maison de la culture riche mais aussi en tant que juif européen et un israélien européen ou un israélien qui s'est installé à Berlin et après à Paris et qui a construit sa vie entre ces deux pays entre la France et l'Allemagne et entre Berlin et Paris et je trouve et que si on demande des Israéliens pourquoi ils ont décidé de vivre à Berlin on a plusieurs réponses parfois les réponses prosaïques parfois les réponses je pense qu'il y a le côté conscient qui est un peu qui est à mon avis un peu moins intéressant si on voit la culture juive et israélienne qui se fait aujourd'hui à Berlin et ce n'est pas qu'une histoire israélienne c'est une histoire juive de manière générale et si on voit la nature de les façons dans lesquelles les Israéliens construisent aujourd'hui avec les juifs avec les non-juifs avec les émigrés avec les réfugiés aujourd'hui à Berlin une culture nouvelle à Berlin je pense qu'on trouve on trouve des réponses alors je vais partager avec vous ma réponse à mon avis c'est ça c'est la manière la plus radicale la plus subversive je pense pas qu'on peut parler de la réparation de la voilà on peut pas réparer ce qui est détruit mais c'est sûr la seule chose la chose la plus la première chose que le nazisme voulait établir alors faire c'est de faire disparaître le juif d'Allemagne et la décision de s'installer à Berlin c'est une manière de dire je suis ici et non seulement de s'installer à Berlin mais aussi de créer en hébreu en yiddish aujourd'hui Berlin devient un centre culturel hébra hébrau yiddish hyper important et ici à la maison nous avons énormément d'échanges avec les initiatives culturelles et sur ces deux cultures yiddish et hébraïque vous avez beaucoup parlé de l'hébreu et des choix des jeunes allemands d'apprendre l'hébreu il ne faut pas oublier que 5 parmi 6 millions des victimes et du génocide parler yiddish comme langue maternelle et je conseille aux jeunes allemands d'apprendre d'abord le yiddish qui est beaucoup plus proche à l'allemand et d'abord le yiddish et après l'hébreu parce qu'il faut les deux et voilà voilà si ce serait le sujet pour toute une soirée mais on va alors qui veut continuer avec les questions allez-y oui on a quelqu'un en premier rang on va lui passer le micro voilà bonsoir je suis arrivée en retard et peut-être que vous en avez parlé je suis désolée je voulais savoir si chez certains jeunes allemands enfin si certains jeunes allemands rencontrent un peu ce que les juifs ce que les descendants juifs rencontrent c'est-à-dire une sorte de mal-être qui fait que quand on est enfant on ne sait pas on est habité par une question on ne sait pas parce qu'en fait rien n'a été dit et un jour on cherche et on tire des horreurs en fait et je me dis que peut-être chez les jeunes allemands ou les un peu moins jeunes peut-être qu'eux aussi sont habités par cette question de l'histoire qui fait partie de leur identité et qui agit sur eux en fait alors même qu'on ne leur a pas parlé et je me dis qu'il y a peut-être une espèce de corrélation entre les jeunes allemands enfin les allemands de quelques années après la guerre et des descendants de survivants de la Shoah il y a peut-être quelque chose de lié en termes d'identité d'habitation d'une histoire extrêmement lourde et qu'on ne cessera jamais effectivement de dire de raviver d'entretenir est-ce que moi j'ai 61 ans et en fait j'ai découvert vers 30 ans à quel point j'étais habitée par la question de la Shoah et mes parents n'avaient pas dit et je savais des choses très peu de choses en fait mais j'étais habitée habitée et c'est la psychanalyse qui m'a aidée à comprendre au point que je suis passée de l'autre côté c'est-à-dire que je suis devenue psychologue en tout cas après avoir été comptable vous imaginez et c'est très historique tout ça voilà moi je pense que oui moi je pense que il y a les deux côtés il y a une sorte de traumatisme à ce côté allemand beaucoup un traumatisme de la culpabilité on voit par exemple un phénomène en Allemagne dans l'après-guerre qu'il y a pas mal des gens qui ont été prêts non juifs par exemple des non-juifs qui ont été prêts non juifs et jusqu'à ma génération et jusqu'à la génération des volontaires je crois que oui il y a quelque chose beaucoup de non-dits beaucoup de questions et beaucoup de réflexes aussi pour ne pas y croire et ne pas y toucher et je sais pas je sais que ça existe par exemple en France des psychologues ou des cabinets de psychologie qui se concentrent à des traumatismes qui sont répétés génération après génération et le même phénomène par rapport à la culpabilité existe à mon avis encore aujourd'hui parfois ça ressort la dame qui a fait un service volontaire à 68 ans il y a deux ans avec nous elle c'est clair clairement elle était très ouvertement elle a dit j'ai compris quelque chose et là j'ai décidé à cet âge là de partir un an en France et faire mon service pour la paix et c'est pas forcément ça se montre pas c'est pas ça quand je cherche à comprendre quand je rencontre des volontaires mais c'est peut-être une dynamique qui se lance dans chacun et chacune et à mon avis c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui se passent je voudrais dire un mot en associant votre question à la remarque de tout à l'heure sur le mot réparation parce que justement dans la culture juive traditionnelle le concept de réparation est un concept très important peut-être qu'on l'a utilisé de manière maladroite mais peu importe l'idée fondamentale c'est qu'une manière de gérer la culpabilité qui est propre à la culture juive traditionnelle mais c'est vrai encore pour la culture juive la plus moderne qu'on ne doit pas baigner dans la culpabilité comme quelque chose qui vous ronge et qui vous je cherche le mot mais qui vous taraude enfin quelque chose comme ça mais que l'idée c'est justement que la personne même qui se sent coupable de quelque chose peut faire un travail sur elle-même non pas évidemment pour annuler l'acte répréhensible ou criminel mais pour construire quelque chose de créatif qui va permettre de ne pas être bloqué dans la faute et dans la chose dont on se sent coupable donc justement l'idée c'est de pouvoir quand même aller de l'avant dans quelque chose d'humain et d'humaniste et c'est une idée très juive vous voyez donc l'idée après la Shoah que des allemands non juifs veuillent construire quelque chose évidemment ça répare rien mais ça aussi répare quelque chose peut-être que ça répare le présent et non pas le passé évidemment même si on doit réfléchir au mot c'est ce qu'on appelle en hébreu le tikoun et c'est une notion fondamentale après il y a plusieurs exceptions il y a ce qu'on appelle le tikoun olam qui consiste à réparer le monde donc ça c'est le rôle de l'homme qui est partenaire de Dieu pour rendre meilleur le monde que Dieu a créé mais n'a pas achevé et donc l'homme a sa part a joué son rôle a joué pour parachever ce que Dieu a commencé à créer et puis il y a il y a d'autres formes de tikoun aussi où on parle il y a quelque chose qui demande à être terminé et qui n'est pas encore terminé et donc on doit faire en sorte que ce soit bien terminé que ça se termine bien voilà ça nous entraînerait loin et je ne suis pas le plus qualifié pour approfondir ce sujet on va remercier beaucoup d'abord les jeunes volontaires et Camilla et puis nos deux responsables allemands qui ont bien voulu se déplacer et puis et et le public